Cette musique, c'est une matière qu'on peut transformer en fait tout en préservant sa spécificité. Ça c'est le challenge. Un peu de mixité, sortir peut-être des mélodies et des gammes traditionnelles pour amener un peu de couleurs différentes. Ça bouge à l'intérieur et c'est pas toujours facile, c'est confrontant. Apprendre à se connaître et notamment à travers la musique, c'est une richesse, c'est une force. Et on a commencé à travailler sur des arrangements, des harmonies, des explorations, envie d'ouvrir un peu ce répertoire, de le travailler, de voir comment il peut résonner avec de l'improvisation et puis il y avait les arrangements de Laurent. Elle a cette idée de mettre en valeur ces chants traditionnels marocains que toutes les mamans de la première génération des marocains ici chantaient. J'ai toujours eu envie d'avoir des femmes d'origine marocaine qui acceptent en fait de travailler sur ce répertoire avec cette ouverture au jazz et aux autres styles de musique. Et puis on a eu l'envie d'aller un peu plus, de chercher un peu plus le côté originel, le côté brut, le côté je pourrais presque dire un peu plus sauvage. On a eu envie d'agrandir le projet et d'en faire un projet vraiment où il y a une place énorme pour la rythmique. D'agrandir, d'en faire ses chefs-chirates, mais XL j'ai envie de dire. Donc il y a 7 souffleurs, 5 percussionnistes, 4 chanteuses marocaines. Le challenge aussi c'est de faire se rencontrer une musique traditionnelle qui est modale en fait, qui est basée sur un rythme très répétitif qui va vers la transe, comme je disais tout à l'heure, et une mélodie et une tonalité modale qui est plutôt dans la répétition. Et puis le jazz qui travaille sur l'harmonie, sur la polyrythmique. Se rencontrer et rythmiquement, et harmoniquement, et mélodiquement, et humainement aussi, parce que c'est aussi une aventure humaine en fait, de pouvoir s'ouvrir à l'autre, et de pouvoir écouter ce que l'autre exprime. Oui, c'est un vrai challenge. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on joue avec des instruments qui n'ont pas spécialement l'habitude, qui ne sont pas faits pour jouer spécialement des quart de ton, comme il en existe beaucoup dans les musiques arabes. Cette polyrythmie que le jazz a, cette harmonisation que le jazz permet, cette exploration, cette improvisation, comment elle peut pénétrer une musique qui est beaucoup plus dans un truc cyclique, qui se répète, qui est modale et qui donc ne cherche pas l'harmonisation, mais plutôt la finesse dans les microtons, etc. Donc c'est un vrai défi à tous les niveaux, je dois dire. Ce qui est intéressant, c'est d'amener d'autres harmonies, parfois même des notes étrangères au mode, mais qui ne sont pas dérangeantes, amener d'autres rythmiques, faire vraiment des superpositions de styles, et c'est ça qui m'a toujours attiré dans ce genre de rencontres. Ça fait longtemps qu'on fait ça avec des musiques traditionnelles plutôt ouest-africaines, ici il s'agit de musique marocaine, mais c'est toujours un peu le même principe. Et sans chercher à être choquant, vraiment à écouter ce qu'on entend. C'est confrontant par rapport à nos propres repères musicaux, et c'est intéressant, du coup on en discute beaucoup. Ça marche parfois, parfois ça ne marche pas, on essaye encore. Un projet de 18 personnes dans un groupe, c'est quand même un truc assez particulier. Il faut être capable de mettre son égo un peu de côté et de jouer vraiment le jeu du groupe. Finalement, chacun retrouve sa place, mais d'une façon un peu différente. Et l'ambiance, comme vous pouvez le voir, derrière moi, se déroule plutôt bien. Je pense qu'il est important d'avoir des projets qui font qu'on se rencontre, qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut faire de la musique ensemble. Pour moi, c'est la richesse qui sort de ça. Elle nous permet de grandir et de développer encore et encore et encore et encore. Finalement, on met en valeur cette musique traditionnelle marocaine et ce mélange qui finalement, ça peut se refléter à n'importe quoi dans la vie. On ne reste pas avec nos valeurs, on essaie de mélanger nos valeurs et c'est la seule chose qui peut fonctionner aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada